Nous allons parler d'Erasmus, non pas ce moine néerlandais, mais de ce projet qui permet à tout un chacun de pouvoir communiquer, partir, apprendre à travers des voyages, grâce à Frédéric Lumetto-Hippolo. Bonsoir. Bonsoir. Première question, comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, Erasmus, c'est un dispositif qui est mis à la disposition de tout le monde. Tout le monde. En fond de 3 ans à une personne de 97 ans, c'est ouvert à tout le monde. On reste sur le cliché étudiant, mais c'est faux. Depuis 7 ans, Erasmus est ouvert à tout le monde et pour tout type de formation. Effectivement, le cliché, parce que moi, on m'en parlait, j'étais à l'époque, quand j'étais étudiant, on me disait, ouais, c'était que les étudiants qui pouvaient partir, voyager, échanger, mais aussi les enseignants. Alors, ça a été ouvert depuis 7 ans. Maintenant, ça a été ouvert justement pour ce qui est inclusion, parce que l'idée d'Erasmus, c'est aussi d'aller découvrir l'autre. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et pour découvrir l'autre, il ne faut pas forcément être à l'école. Il ne faut pas forcément étudier. Il ne faut pas forcément être enseignant. Donc, ça a été ouvert vraiment largement. Et à ce jour, on a mis en place des bureaux territoriaux Erasmus. On en a un à Macuria. C'est une chance, parce que sur tout le territoire français, il n'y en a que 7. Et il y en a 3 dès les Antilles-Guyennes. Donc, ça va. Pour une fois, on est dans les clous. Kiki Ouidore. Quand c'est comme ça, j'aime bien dire Kiki Ouidore. Donc, c'est super. Et en l'occurrence, justement, on monte des dossiers. Là, il y a une prochaine date pour le 23 mars. Les dates précédentes, c'était pour ce qu'on appelle des mobilités individuelles. Donc, je décide d'aller faire de la danse du ventre en Turquie. Je peux y aller. Là, il y a un groupe en Turquie, justement, de jeunes. Je décide d'aller voir comment mes collègues d'Aruba travaillent. Là, il y a un groupe de jeunes de Macuria qui sont à Aruba entre aujourd'hui et demain pour travailler avec d'autres jeunes dans le cadre de l'association. Là, en ce moment, tout à fait, ils sont encore dans l'avion. Ils ne m'ont pas encore envoyé de message. Mais dans le cadre de l'association, ils y sont. Et ils vont travailler avec des jeunes d'Aruba, de Saint-Martin, de Curaçao et de Norvège et d'Espagne. Donc, voilà. Oui ? Excusez-moi. Non, non, non. Mais du coup, si c'est pour faire à tous, quels sont les prérequis ? Parce que ça m'intéresse. Il n'y a pas de prérequis, justement. Il y en a, d'accord. C'est vraiment ça, le cliché qu'il faut faire tomber. Il n'y a pas de prérequis. Je veux faire de la cuisine grecque. Oui. J'ai un contact grec ou l'association vous donne un contact grec. Je vais aller prendre de faim de la cuisine grecque. Alors, attendez, attendez. Oui, oui. Parce que là, ça a l'air juste exceptionnel. C'est ouf. Mais c'est avec nos sous de nous, par nous-mêmes. Non. Non, c'est la question. Erasmus a payé la subvention. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle des subventions enseignement et formation, etc. C'est formation au sens large. Donc, je fais une formation dans le cadre de mes études, etc. Pourquoi pas ? Mais je peux faire une formation en tant qu'emploi. Et je décide d'aller rencontrer une télévision portugaise. Vous pouvez y aller, quand vous voulez, tout à fait, avec des partenaires. Il y a même un programme Erasmus que j'ai dû envoyer pour les radios, qui a un programme Erasmus en ce moment. Oui, oui, tout à fait. J'ai une question. Vous pouvez vous adresser. Bonjour, ma direction. J'aimerais bien... J'ai une petite question. On veut tout... Je crois qu'on veut tous partir... C'est ça, oui. Formation au sens large. Brésil, portugais. Brésil, portugais. Je choisirais ma destination. Alors, on revient. Effectivement, il est ouvert à tous. Sauf que les Erasmus les plus simples, forcément, c'est ceux vers l'Europe. Et les un peu plus complexes, ça va être le monde entier. Afrique, Caraïbe et tout. Qui s'est ouvert aujourd'hui. C'est pas que c'est fermé, c'est ouvert. Sauf que les appels, quand ça concerne les pays autres, vont être un peu plus complexes que les appels beaucoup plus simples. Voilà. C'est toujours la même longueur, mais c'est un peu plus complexe. Là, aujourd'hui, nous, au niveau de la structure de l'association, on a montré ce qu'on appelle un Erasmus basique. Aruba, Kourasso, tous les territoires européens, pour que des adultes puissent partir en formation. On adhère à l'association. On dit, OK, j'ai envie d'aller en formation. Ou alors, comme c'est le cas pour la collectivité territoriale de Guyane, qui a adhéré à ce consortium, la mairie de Makouria, de Wanari, et même la mairie de Sinamari, ils ont dit, nous, on veut bien faire partir notre personnel. Donc, ils ont intégré le consortium que nous avons monté. Il y a sept ou huit structures, dont des associations, par exemple, le CCAS de Makouria, etc. Ils ont tous adhéré. Et ils vont faire partir leur personnel à partir de juillet. Alors, plus sérieusement, il faut quand même, ce n'est pas la villégiature, on ne parle pas comme ça. Il faut quand même avoir un projet construit. Un projet construit, une formation possible. Sur notre site internet, il y a une liste de formations possibles. Donc, il y a des cours Erasmus qui sont mis en place par des partenaires européens. Ou alors, on se dit, moi, individuellement, la dernière fois, par exemple, je suis parti en Espagne pendant un mois et demi, parce que mon niveau en espagnol n'était pas bon. Donc, le matin jusqu'au soir, j'ai pris l'option intensif et je suis allé faire de l'espagnol pendant un mois et demi. Je commençais à huit heures, je finissais à quinze heures. Mais après, j'étais disponible, j'étais libre. On fait du tourisme. L'idée, c'est vraiment, je vais découvrir l'autre. Et on peut recevoir aussi. Petit détail, j'oublie toujours. On peut partir, mais on peut recevoir. Et on a reçu, nous, au niveau de la mairie de Macoya, on a reçu des jeunes de Ténérife qui sont venus en Guyane. Et là, on a la possibilité de recevoir des personnes spécialisées dans un domaine, puisqu'on a des publics, parfois, qui n'ont pas forcément les papiers pour partir. L'idée, c'est de dire, ok, je fais venir un spécialiste, quelqu'un qui fait du théâtre, quelqu'un qui fait de la musique, peu importe. Histoire de faire un échange. La personne vient, c'est pris en charge aussi par l'agence Erasmus. Très bien. Sonia ? Alors, très concrètement, juste avant que vous nous fassiez une démonstration de danse turque, très concrètement, pour justement adhérer à ce concept et pour en profiter, dépendait des fonds européens, c'est toujours un petit peu, voilà, les gens ont un petit peu peur et se disent, bon, il y a vraiment le côté administratif qui peut être très, très lourd. Comment dois-je m'y prendre ? Est-ce que je dois faire une avance de trésorerie en plus pour bénéficier de ce programme, quelle que soit la destination, d'ailleurs ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça, nous rassurer ? Ça va dépendre de la modalité. Nous, au niveau de l'association, clairement, on peut faire une petite avance de frais, c'est-à-dire qu'on va envoyer, on va donner 60 à 70 % de la subvention. La vraie problématique qui va se passer, c'est que derrière, il faut que j'ai la garantie, que la personne ne me ramène la testate sur notre site internet, il y a une liste de formations possibles, donc il y a des cours Erasmus qui sont mis en place par des partenaires européens, ou alors on se dit, moi individuellement, la dernière fois par exemple, je suis partie en Espagne pendant un mois et demi, parce que mon niveau en espagnol n'était pas bon. Donc le matin jusqu'au soir, j'ai pris l'option intensif et je suis allée faire de l'espagnol pendant un mois et demi. Je commençais à 8h, je finissais à 15h, mais après j'étais disponible, j'étais libre. On fait du tourisme, l'idée c'est vraiment, je vais découvrir l'autre. Et on peut recevoir aussi, petit détail, j'oublie toujours, on peut partir, mais on peut recevoir. Et on a reçu, nous, au niveau de la mairie de Macquarie, on a reçu des jeunes de Ténérife qui sont venus en Guyane, et là on a la possibilité de recevoir des personnes spécialisées dans un domaine, puisqu'on a des publics parfois qui n'ont pas forcément les papiers pour partir. L'idée c'est de dire, ok, je fais venir un spécialiste, quelqu'un qui fait du théâtre, quelqu'un qui fait de la musique, peu importe. Histoire de faire un échange. Histoire de faire un échange, la personne vient, c'est pris en charge, aussi par l'agence Erasmus. Très bien, Sonia ? Alors, très concrètement, juste avant que vous nous fassiez une démonstration de danse turque, très concrètement, pour justement adhérer à ce concept et pour en profiter, dépendez des fonds européens, c'est toujours un petit peu, voilà, les gens ont un petit peu peur, ils se disent, bon, il y a vraiment le côté administratif qui peut être très très lourd, comment dois-je m'y prendre ? Est-ce que je dois faire une avance de trésorerie en plus pour bénéficier de ce programme, quelle que soit la destination d'ailleurs ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça, nous rassurer ? Ça va dépendre de la modalité. Nous, au niveau de l'association, clairement, on peut faire une petite avance de frais, c'est-à-dire qu'on va envoyer, on va donner 60 à 70 % de la subvention. La vraie problématique qui va se passer, c'est que derrière, il faut que j'ai la garantie que la personne, elle me ramène l'attestation de présence à son stage, qu'elle a bien fait son stage du lundi au vendredi, qu'elle ne s'est pas arrêtée le mardi pour aller voir quelqu'un, qu'il me faut les coupons de vol pour bien prouver qu'il a voyagé, donc tous les justificatifs qu'on donne toujours quand on va dans une formation, mais toute la partie administrative, par exemple, actuellement, nous, au niveau de l'association, on s'en est déjà occupé. Après, il y a aussi l'option où une structure se dit, moi, je veux postuler moi-même et donc je vais tout gérer. Nous, on accompagne, on est un bureau territorial en même temps, bureau territorial Erasmus, l'idée, c'est de dire, on va appeler pour demander de l'aide, comment j'inscris ma structure sur la base de données européenne, à quel moment je peux postuler, quels sont les dossiers de candidature, est-ce que je peux regarder, quand est-ce que je peux postuler, etc. Donc, nous, on aide aussi à ce que les structures postulent. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Frédéric. Je pense que vous allez recevoir un package de l'équipe MacAndy. On va venir vous voir. Et puis surtout, on va revenir vous voir pour cette fameuse démonstration de danse turque. Oui, on va vous envoyer, vous allez la faire à votre retour. En tout cas, merci de nous avoir apporté toutes ces informations. Je vous rappelle que vous pourrez noter toutes ces informations en regardant simplement le replay ou en allant sur la page de Guyane La Première. Musique, juste avant de retrouver Mika Deuge. Sous-titrage Société Radio-Canada